Dans la première partie, la notion de réseau direct. Les cristaux sont les structures solides les plus répandues dans la nature. Les métaux, les composés minéraux géologiques, sont dans leur grande majorité des cristaux. Comme on le voit sur ces images, les aspects polyédraux avec des arêtes vives et des facettes définies ont suscité la curiosité et l'admiration des hommes depuis l'Antiquité. On y voyait une forme d'harmonie et de perfection géométrique. Il existe aussi de très nombreux cristaux biologiques, comme exemple la structure d'ADN. Les mesures réalisées par Rosaline Franklin ont marqué la naissance de la biologie moderne et ouvert les portes de la cristallographie des macromolécules et des protéines. Définition d'un cristal La structure cristalline est une distribution périodique infinie d'un objet quelconque dans les trois directions de l'espace. L'objet peut être un atome, une molécule, un groupement d'atomes ou de molécules. Un cristal est un solide fini dont les atomes ou molécules se répartissent de manière périodique dans les trois directions de l'espace. Il peut être idéalisé par une structure infinie dans l'espace ponctuel. C'est cette modélisation qu'on appelle structure cristalline. La triple périodicité signifie que parmi les opérations de symétrie, il existe des translations qui superposent exactement la structure cristalline à elle-même dans l'espace. Définition du réseau direct La structure d'un cristal est décrite par un réseau direct tridimensionnel constitué de points qui se ressemblent, on dit des points congruents, qu'on appelle des nœuds, comme le montre la figure 6 contre. La structure peut être construite à l'aide de vecteurs de translation appliqués à l'ensemble des nœuds du réseau. Sur l'exemple présent, le vecteur de translation T est égal à A1 plus A2 plus 3A3. Donc il reproduit exactement, depuis l'origine, si vous voulez, avec cette combinaison linéaire de vecteurs de base, un point identique à celui-là, où on dit congruant au point origine. De manière générale, le vecteur de translation est une combinaison linéaire des vecteurs de base A1, A2 et A3, avec N1, N2 et N3 sont des entiers relatifs. Les A1 et les A1, A2 et A3 sont trois vecteurs non coplanaires représentant les translations primitives selon les trois directions de l'espace. A deux dimensions, comme le montre la figure suivante, le vecteur de translation, par exemple, sur cette figure, égale 4A1 plus 2A2. Donc, à partir de l'origine, je reproduis un point identique, si vous voulez, avec cette combinaison linéaire, à l'aide de ce vecteur de translation. De manière générale, le vecteur de translation à deux dimensions est égal à N1, A1 plus N2, A2. Le vecteur de translation T a une double signification. La première, c'est qu'à partir d'un point quelconque du cristal, il définit un ensemble de points congruents et conduit donc à l'arrangement périodique à partir d'un motif de base, comme montré sur la figure cycle. Deuxième signification, c'est qu'il ramène le milieu cristallin en coïncidence avec lui-même, ce qui définit la notion du réseau cristallin, c'est-à-dire un réseau infiniment étendu. Alors, quelques exemples de vecteurs de translation avec A1 et A2 de vecteurs de base du présent réseau bidimensionnel. En choisissant un point origine, un nœud origine, je peux construire le vecteur T1 égale 6A1 plus 3A2, qui reproduit donc un point congruant au point origine. Je peux construire à l'aide du vecteur T2 exactement une translation qui ramène donc le point origine à un autre point congruant, identique, ou bien à l'aide du vecteur T3 qui égale 2A2 plus 3A2. Alors, sur cet exemple, nous allons voir que le vecteur de translation ramène le milieu cristallin en coïncidence avec lui-même. Donc, en prenant comme point un point origine, par exemple celui-là, que je pointe avec le curseur, voilà, je répète, donc le vecteur de translation ramène le milieu cristallin en coïncidence avec lui-même. Et ceci dans les trois directions de l'espace, donc ce qui définit, si vous voulez, la structure cristalline qui est tout simplement un réseau infini de points congrus. La notion de maille du réseau direct. À deux dimensions, on peut définir une maille à l'aide de deux vecteurs, telles que c'est montré sur la figure 6 contre, avec deux vecteurs de base A1 et A2. Voilà, nous avons une maille du réseau direct, une deuxième maille du réseau direct. Alors, dans les deux cas, il s'agit d'un parallélogramme, dans le cas le plus général. À trois dimensions, nous avons besoin de trois vecteurs non coplanaires et la maille, dans ce cas-là, est un parallèle bipède comme le montre la figure suivante. Le choix, comme on le voit ici, le choix aussi bien à deux dimensions qu'à trois dimensions, le choix de la maille élémentaire n'est jamais unique. Donc, on peut choisir une maille de ce type-là, ou de ce type-là, de ce type-là, ou de ce type-là, pour chacun des deux réseaux. Alors, la différence entre une maille primitive et une maille multiple. Si je prends l'exemple à deux dimensions, la maille primitive est constituée, si vous voulez, de ce rectangle, de ce parallélogramme. La maille primitive n'est constituée que de, si vous voulez, des atomes qui se trouvent sur le sommet du parallélogramme. Ici, de manière identique. Donc, il ne contient que les nœuds situés au sommet du parallélogramme. Par contre, une maille multiple, elle contient un ou plusieurs nœuds, autres que les nœuds formant les sommets. Le premier exemple, donc j'ai un nœud au centre. Deuxième exemple, j'ai un nœud au centre. Troisième exemple, j'ai deux nœuds sur les deux côtés. Et quatrième exemple, j'ai un nœud au centre et quatre nœuds sur les côtés. Dans un réseau à deux dimensions, chaque maille primitive possède quatre nœuds au total. Mais, chaque nœud étant lui-même commun à quatre mailles contigues, chacun de ces nœuds compte pour un quart. On a donc un nœud par maille primitive ou par maille simple. Alors, dans le cas à trois dimensions, chaque maille primitive possède huit nœuds au total. Mais, chaque nœud étant lui-même commun à huit mailles contigues, c'est-à-dire des mailles voisines, il compte donc pour un huitième. Chaque nœud compte pour un huitième. On a donc un nœud par maille primitive ou par maille simple. Une maille multiple contient un ou plusieurs nœuds, autres que les nœuds formant les sommets. Par exemple, cette maille-là est une maille multiple, puisque, en plus des nœuds du sommet, nous avons un nœud au centre, si vous voulez, de ce parallélépipède. Paramètres cristallins. Qu'est-ce qu'on appelle par paramètres cristallins ? À trois dimensions, nous avons besoin de trois vecteurs, A, B et C, et de trois angles, alpha, bêta et gamma, pour caractériser un réseau cristallin. Alors, les modules des vecteurs de base, c'est-à-dire les A, B et C, on les appelle les paramètres linéaires. Ce sont des modules, des vecteurs de translation élémentaires, respectivement selon l'axe X, selon l'axe Y et selon l'axe Z. Les paramètres angulaires sont les angles alpha, bêta et gamma. Le volume d'une maille primitive. Bien qu'il existe plusieurs mailles primitives différentes dans un réseau donné, toutes ces mailles ont le même volume V, quelle que soit leur forme. Le volume V du parallélépipède construit sur les trois vecteurs A, B et C et le produit mixte de ces trois vecteurs. V, le produit mixte de A et B et C, c'est l'annotation du produit mixte, s'écrit ou bien égal à A scalaire B vectoriel C ou bien B scalaire C vectoriel A ou bien C scalaire A vectoriel B. L'expression analytique du module en fonction des angles entre les axes X, Y et Z, les angles alpha, bêta et gamma, est égale à cette expression-là. Définition de ce qu'on appelle une rangée ou une direction cristallographique. La rangée ou direction cristallographique est une droite qui passe par au moins deux nœuds du réseau. La distance qui sépare deux nœuds consécutifs sur la rangée est appelée période. Voilà un exemple à deux dimensions. Donc j'ai le vecteur de base A, le vecteur de base B. Alors cette direction-là, c'est la direction 1,0. Tout simplement parce que le premier point, si vous savez ça, c'est l'origine, le premier nœud ici, vous voulez, a pour coordonnées les points 1 et 0. De même ici, cette rangée-là, c'est la rangée 0,1 parce que le premier nœud à partir de l'origine a pour coordonnées 0,1. Et de même pour les autres rangées. A deux dimensions, donc une rangée est repérée par les coordonnées N1, N2 qui ne sont autres que les coordonnées, si vous voulez, d'un point, si vous voulez, par rapport à l'origine sur la rangée donnée. La rangée est représentée par les coordonnées entre crochets, c'est-à-dire comme le montre la notation suivante. On prend donc les nœuds, on prend les coordonnées du nœud, par exemple, le plus proche de l'origine et on le met entre crochets. A trois dimensions, la rangée est repérée par, bien sûr, trois os entiers, N1, N2 et N3. Mais, bien sûr, avec la notation entre crochets. Un exemple à trois dimensions, voilà le vecteur de base A, le vecteur de base B, le vecteur de base C. Alors, si je prends ce point-là, les coordonnées de ce point-là sont 1, 1 et 1. Tout simplement parce que si je prends les coordonnées de ce point-là, les coordonnées de cette rangée, pardon, c'est 1, 1, 1 parce que les coordonnées de ce point-là, c'est 1 sur A, 1 sur B et 1 sur C. Par contre, cette rangée-là, c'est la rangée 0, 1, 0. Pourquoi ? Parce que ce nœud-là est défini par les coordonnées 0, 1, 0. De même, pour ce point-là, on le voit là, donc, ce point-là, il a comme ordonnée sur l'axe des X, 1, sur l'axe des Y, 3, et sur l'axe des Z, 2. Donc, il s'agit de la rangée 1, 3, 2. Réalisé par la Phrézion de Cèvillin, et sur l'axe des Y, on m'a dit qu'il y a trois s'agit-là.